Chers enfants, vous allez recevoir dans quelques instants le sacrement de confirmation. Je suis persuadé que vos parents, les prêtres qui se sont occupés de vous, vous ont bien préparé à ce sacrement, vous ont dit ce qu'était ce sacrement. Mais je voudrais, pendant quelques instants, essayer de vous préciser la grandeur, la beauté, l'utilité de ce sacrement pour votre vie chrétienne. Car plus que jamais, aujourd'hui, nous avons besoin de défendre le bien précieux que le bon Dieu nous a donné par la grâce du baptême. Car le sacrement de confirmation n'est pas autre chose que la confirmation de la grâce que vous avez reçue au baptême. Vous savez qu'au baptême, vous avez reçu la grâce du bon Dieu, et par conséquent, déjà, une participation au Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit en vous. Mais, à mesure que vous grandissez et que vous vous trouvez aux prises avec tous ceux qui veulent vous arracher ce bien que vous avez, faire en sorte que vous perdiez cette filiation que vous avez, filiation du bon Dieu, faire en sorte que vous ne soyez plus des enfants de Dieu. Dieu sait si aujourd'hui, maintenant, il y a des forces de l'enfer, forces qui viennent de Satan et de tous les esprits mauvais, qui cherchent à arracher de nos âmes ce trésor que le bon Dieu nous a donné, être des enfants du bon Dieu, avoir en nous la nature, la nature du bon Dieu, participer à la nature du bon Dieu, être vraiment des enfants, bien plus que des enfants adoptifs. Vous savez qu'il y a des enfants, quelquefois, qui sont abandonnés et qui sont repris par des familles qui veulent bien s'en occuper. Mais ces enfants ne pourront jamais faire qu'ils sont vraiment chez leurs parents lorsqu'ils sont chez d'autres personnes. Et ceux qui les ont adoptés ne pourront jamais dire que ces enfants sont leurs propres enfants parce que ce sont des enfants adoptés. Eh bien, le bon Dieu a fait plus que cela pour nous. Nous ne sommes pas seulement ces enfants adoptifs, nous sommes ces véritables enfants. Nous avons en nous la nature, la nature même du bon Dieu en nous. Donc nous sommes vraiment ces enfants. Le bon Dieu se reconnaît en nous par le caractère du baptême, par le caractère que nous avons reçu au baptême. Alors nous devons tout faire pour le garder et non pas perdre ce grand privilège qui, précisément, nous ouvrira la porte du ciel. Sans ce caractère, sans cette filiation de Dieu, on ne rentre pas au ciel. Le bon Dieu ne reconnaît que les siens, que ceux qui sont marqués et participants de sa nature divine. Alors, le que la confirmation vient confirmer cette grâce, l'augmenter encore en vous, faire en sorte que le bon Dieu se reconnaisse encore davantage en vous. Lorsque, après le sacrement de confirmation, les anges du ciel, les élus du ciel, et le bon Dieu lui-même regardera vos âmes, il les trouvera encore plus ressemblants à lui, plus proches de lui. Et alors vous serez plus agréable encore au bon Dieu. Mais cela, c'est aujourd'hui. Et peut-être que le bon Dieu vous réserve encore de nombreuses années ici-bas, sur la terre, ce que je souhaite pour vous, je l'espère, si c'est pour votre bien. Et par conséquent, vous aurez tout au cours de cette vie que le bon Dieu va vous donner, vous aurez un combat à mener. Vous devrez être des soldats. Combattre. Mais combattre contre qui ? Contre quoi ? Est-ce qu'il y a des ennemis dans la famille ? Est-ce qu'il y a des ennemis autour de nous ? Oui, il y a des ennemis autour de nous. Et bien plus fort que cela, il y a un ennemi au-dedans de nous-mêmes. Dans notre cœur, dans notre âme, dans notre caractère, il y a un ennemi. Parce que le péché originel, dont nous sommes tous marqués, a laissé en nous des traces. Il n'a pas disparu complètement. Le péché a disparu, mais les traces du péché n'ont pas disparu complètement avec le baptême. Alors nous avons des mauvaises pensées, nous avons des mauvais désirs, nous avons des tentations, des désirs de faire le mal. Donc il y a un ennemi en nous. Alors la grâce de confirmation vous aidera à lutter contre cet ennemi, à empêcher que cet ennemi prenne toute la place et qu'il dise désormais c'est moi qui règne. Le bien, la vertu, doit disparaître du cœur de celui que j'habite. Voilà ce que veut le démon. Alors nous devons lutter. Tous les jours nous devons lutter contre nos mauvaises tendances, nos mauvais désirs. Et puis non seulement il y a des ennemis en nous, mais il y a des ennemis autour de nous, vous le savez bien. Dieu sait si dans les choses que nous pouvons voir, lire, entendre, il y a aussi des insinuations, le démon s'insinue à travers tout cela pour essayer de nous faire pécher, nous faire tomber, nous faire attacher à des choses de la terre plus que nous devons nous attacher. nous attacher d'une manière excessive aux choses de la terre. Et par conséquent, oublier le bon Dieu, désobéir au bon Dieu. Alors nous devons également faire ce qu'on appelle la garde, tenir la garde de nos sens, de nos yeux, de nos oreilles, la garde de nos sens. Les garder, faire en sorte que le mal n'entre pas en nous, le mal qui est partout, qui est autour de nous. Il ne faut pas qu'il pénètre dans notre cœur. Toutes ces tentations-là, nous les évitions, nous faisions tout, nous faisions tout pour éviter la tentation, pour éviter le péché. Mais ce n'est pas tout. Le bon Dieu nous a donné des moyens aussi pour lutter contre le diable. Il va vous donner aujourd'hui la grâce du sacrement de confirmation, donc vous serez plus fort, plus averti, plus vigilant, plus conscient du bien que vous avez reçu. Mais le bon Dieu veut nous donner des moyens, encore des armes. Le bon Dieu est tellement bon pour nous qu'il a voulu rester avec nous pour nous aider. Il est là, il est dans le sacrement de l'Eucharistie. Il est présent avec nous. Nous pouvons le recevoir tous les jours dans notre cœur, si nous voulons, pour lutter contre le démon, les démons qui sont autour de nous. Et nous, combien de personnes, de chrétiens, ne pensent même pas à communier, ne pensent pas à recevoir notre Seigneur ? Alors après, ils se trouvent faibles, faibles devant les tentations, et ils pêchent souvent. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se nourrissent pas de la Sainte Eucharistie, parce qu'ils ne veulent pas avoir notre Seigneur Jésus-Christ avec eux dans leur cœur pour lutter avec eux. Notre Seigneur est là pour cela, il s'est fait nôtre, et il demeure avec nous jusqu'à la fin des siècles pour nous aider. Et puis, il y a le sacrement de pénitence. Lorsque, par malheur, on a péché, et même si l'on n'a pas fait de péché grave, il est très bon et recommandé par la Sainte Église d'aller se confesser, parce que la grâce du sacrement de pénitence est précisément cette grâce qui nous aide à éviter le péché. C'est une grâce particulière qui est donnée au sacrement de pénitence. La grâce du sacrement de pénitence est faite pour nous faire éviter le péché. Pour détester le péché et nous attacher à notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, vous avez la prière, et la plus belle, la plus grande, la plus sublime des prières, le Saint-Sacrifice de la Messe. Assister au Saint-Sacrifice de la Messe. Et c'est bien pourquoi l'Église demande que nous assisions au Saint-Sacrifice de la Messe tous les huit jours, au moins, minimum, tous les huit jours, c'est un commandement de l'Église. Pourquoi ? Parce que c'est la plus grande des prières, la plus belle des prières que nous puissions faire. Qu'est-ce que nous pouvons offrir de mieux au bon Dieu que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même ? C'est lui qui est le grand priant. C'est lui qui nous apprend à prier. C'est lui qui adresse nos supplications au bon Dieu et au ciel pour nous ouvrir les portes du ciel. Alors, notre Seigneur est là, présent, dans la Sainte Eucharistie, et le prêtre, par les paroles qu'il prononce à la consécration, fait que notre Seigneur est présent sur nos hôtels. Et immédiatement, notre Seigneur ne peut pas faire autrement que de prier pour nous, son Père, de nous donner toutes les bénédictions dont nous avons besoin. Alors, sachez, quand vous assistez au Saint-Sacrifice de la Messe, vous recevez des grâces, des grâces contre le péché. Pourquoi notre Seigneur est-il mort sur la croix ? Pour nous sauver de nos péchés. Précisément pour ça. Et pourquoi il renouvelle son sacrifice de la croix sur nos hôtels ? Pour nous sauver de nos péchés. Pour nous racheter. C'est le mystère de la rédemption et le mystère de l'incarnation qui continue sur nos hôtels. À cause de nous, pour nous, ce n'est pas pour lui qu'il est là. Le Seigneur est bien au ciel. Il n'a pas besoin de venir sur nos hôtels pour lui. Il vient pour nous. Et par conséquent, nous devons profiter de la présence de notre Seigneur, aimé à assister au Saint-Sacrifice de la Messe, en étant persuadé que nous recevons beaucoup de grâces, même si nous ne communions pas. Même si nous ne communions pas. Mais à plus forte raison, en communiant, bien sûr. C'est évidemment. Mais même si nous ne communions pas, le seul fait d'assister au Saint-Sacrifice de la Messe nous remplit de grâces. Voilà les moyens que le bon Dieu nous a donnés pour lutter. Voilà ce que doit être le combattant, le vrai chrétien. Assister au Saint-Sacrifice de la Messe, prier, prier le Saint-Sacrement, prier le chapelet, prier la Très Sainte Vierge Marie. La Très Sainte Vierge Marie est aussi un moyen très fort contre les démons. Elle a écrasé la tête du serpent, elle a écrasé la tête du démon et donc elle est toute prête aussi à nous aider. Mais encore faut-il que nous lui demandions, que nous la prions. Par conséquent, vous devez tous avoir votre chapelet dans la main, souvent, et prier, le soir, en famille, prier le chapelet, prier la Très Sainte Vierge Marie. Elle est toute puissante, forte comme une armée rangée en bataille contre le démon. Elle est venue, vous voyez, dans toutes les époques difficiles de l'Église, la Très Sainte Vierge est venue pour nous aider. Elle est descendue sur la terre, elle est revenue pour nous aider, pour nous sauver des périls dans lesquels nous sommes. Alors, on devrait avoir une très grande dévotion dans la Très Sainte Vierge. C'est encore un moyen très sûr que le bon Dieu nous a donné pour garder la grâce. Vous voyez comme le bon Dieu a été bon pour nous. Et nous, nous sommes si faibles, si oublieux, si indifférents. Nous vivons comme si le bon Dieu n'avait pas donné toutes ces choses extraordinaires, n'avait pas manifesté son amour pour nous. Alors, mes chers enfants, dans quelques instants, vous allez voir justement comment l'évêque va vous donner le sacrement de confirmation, cette signification du sacrement de confirmation par le signe de croix qui va vous être donné sur le front. c'est que vous manifestez votre foi. Je crois en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le résumé de tout notre crédo. La croix de notre Seigneur Jésus-Christ c'est le résumé de notre foi. Tout y est. Tout y est. La Sainte Trinité, le mystère de l'incarnation, le mystère de la rédemption, le mystère de tout l'amour de Dieu, de notre Seigneur pour nous et du bon Dieu pour nous. Tout est dans la croix. Et tous les sacrements viennent de la croix. Le Saint Sacrifice de la Messe c'est le renouvellement de la croix. Dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons aussi avoir non seulement sur notre front le signe de la croix. Vous devez l'avoir dans votre coeur. C'est pour cela que l'évêque vous donne le signe de la croix. Mais aussi dans vos maisons. Il faut avoir dans vos chambres. Il faut avoir tout près de vous toujours le signe de la croix pour vous rappeler l'amour de notre Seigneur pour nous. Ce qu'a fait notre Seigneur pour nous. Mourir sur la croix pour nous. Pour chacun d'entre nous. Donc nous devons nous rappeler cela. C'est pourquoi l'évêque tout à l'heure a vous signé le front du signe de la croix pour que vous vous rappeliez que c'est le signe de la croix qui doit être dans vos coeurs dans vos mémoires dans vos intelligences. Ensuite l'évêque va vous imposer les mains en même temps qu'il va vous donner le signe de la croix vous impose les mains et c'est à ce moment là que la grâce de la confirmation va défendre dans vos âmes. Au moment où l'évêque met la main sur votre tête et vous signe de la croix c'est à ce moment là que la grâce du Seigneur en confirmation descend dans votre âme. Et puis les prières que le prêtre va dire avant en appelant tous les dons du Saint-Esprit sur vous sont la signification de la grâce que vous allez recevoir mais c'est pas à ce moment là que la grâce du sacrement de confirmation défendre dans vos âmes. C'est une explication une prière explicative du sacrement de confirmation mais le sacrement de confirmation se donne au moment où le prêtre prononce les paroles et au moment où il met la main sur votre tête et qu'il vous signe de la croix avec le Saint Crème. Et puis enfin après ce que vous aurez reçu le sacrement pour aussi signifier ce que la grâce sacramentelle que vous recevez l'évêque frappe votre joue droite de sa main. Pourquoi cela ? Parce que justement pour manifester que désormais vous devez être capable de subir des épreuves. Ah ! C'est pas facile d'être chrétien. C'est pas facile de maintenir le combat toujours. Ce n'est pas une chose facile et puis de subir toutes les épreuves qu'on ne peut avoir au long de la vie. Eh bien le sacrement de confirmation vous aidera à supporter ces épreuves. C'est pour cela que l'évêque vous frappe votre joue pour montrer que désormais vous êtes capable de subir des épreuves et de subir les difficultés de la vie et de marcher toujours courageusement vers la vie éternelle. Voyez comme l'Église est bonne, comme le bon Dieu était bon, comme notre Seigneur Jésus-Christ a été bon de nous donner tous ces sacrements. On ne peut pas dire que notre Seigneur nous a abandonnés, ce n'est pas vrai. Le bon Dieu nous a aimés en nous donnant tous ces sacrements, en se donnant lui-même à nous. Qu'est-ce que nous pouvons demander de plus ? Simplement demander que nous soyons capables de le comprendre. Comprendre et de répondre à l'amour de notre Seigneur par notre amour à nous. Et voilà la résolution que vous devez prendre en quittant ici. Vous devez dire désormais je m'attacherai davantage encore à notre Seigneur Jésus-Christ que je l'ai fait jusqu'à présent. Je le prierai mieux, je l'aimerai encore davantage de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes formes. Et c'est comme cela que vous rendrez au bon Dieu les hommages que vous lui devez et que le bon Dieu descendra en vous avec toutes ses grâces. Au nom du Père et du Fils et du Père.